Passons maintenant à une sommaire présentation de Vincent Albouy. Il est donc passionné par les insectes depuis son enfance. Il étudie depuis une dizaine d'années les abeilles mellifères à l'état sauvage et coordonne depuis 2017 une étude de terrain sur la démographie des abeilles mellifères à l'état sauvage en Poitou-Charentes, ce qu'on appelle maintenant la Nouvelle-Aquitaine, et ceci depuis 2019. Et le thème de sa conférence, c'est les abeilles mellifères à l'état sauvage dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà Vincent, merci d'être là, je vous passe la parole. Merci, je vais commencer par un bref résumé de mon parcours pour que vous sachiez d'où je parle. J'interviens non pas comme apiculteur, mais comme entomologiste, et non pas comme professionnel, mais comme amateur. Donc l'étude dont je vais vous parler, c'est une étude associative et pas prise en charge par une structure scientifique, et c'est une étude conduite par des bénévoles. Voilà, donc moi personnellement, j'ai bénéficié d'une formation universitaire d'entomologiste au début des années 80, à la fac des sciences de Paris, sous la direction de Claude Cossanel, et pour des raisons de choix de vie, je n'ai pas mené à son terme ces études. Par contre, ce qui devait être ma thèse est devenu un livre, La Faume de France des Dermaptères, paru en 90 et co-signé avec Cossanel. Comme Cossanel est devenu en 1987 directeur du laboratoire d'entomologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, j'ai collaboré avec lui dans cette institution en tant qu'attaché, c'est-à-dire de spécialiste qui met bénévolement ses compétences au service du muséum, jusqu'en 1999, date de son décès. J'ai abandonné la systématique des Dermaptères pour m'intéresser depuis les années 1990 à la protection de la nature ordinaire, en particulier des insectes, notamment dans les jardins. Depuis 25 ans, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, d'ailleurs c'est mon métier depuis une vingtaine d'années d'écrire des ouvrages de vulgarisation sur la nature en général. Ma rencontre avec l'abeille Mélifère a été tardive. En fait, quand j'ai déménagé en province, j'ai acheté deux ruches en 1988, puisque j'avais une maison avec un grand terrain dans un petit village près de La Rochelle. Et c'est l'époque aussi de l'arrivée du Varroa dans la région. Donc je n'ai pas voulu traiter mes ruches et elles sont mortes en 1990. Donc c'est là que s'arrête mon expérience d'apiculteur et vous avez devant les yeux une de ces deux ruches quelques années plus tard. Donc en 1992, je possède un bois qui est contigu à ma maison, que je mettais en réserve intégrale. Il y avait une petite vigne enclavée dans ce bois que j'ai acheté. Et en 1992, j'ai placé ces deux ruches vides dans cette parcelle de vigne pour faire fuir les chiens des chasseurs, qui venaient un peu trop souvent à mon goût. Et la vigne était destinée à se reboiser spontanément, je les ai oubliées. En 1999, en décembre 1999, on a eu un ouragan dans la région qui a causé énormément de dégâts. Et en février 1990, j'ai fait le tour de ce bois dans lequel je ne pénétrais jamais pour voir les dégâts et qu'est-ce qui était tombé. Et je suis retombé sur ces deux ruches. Et à ma grande surprise, elles étaient occupées. Donc au printemps, j'ai fait une inspection et je me suis rendu compte que je les avais posées vides, c'est-à-dire qu'il y avait les cadres, mais sans cire dedans, rien du tout. Elles étaient totalement bâties et notamment avec des rayons très noirs, ce qui montrait une occupation de plusieurs années. Donc réflexion personnelle à la suite de cette observation. Je m'occupe de mes ruches, elles meurent, je ne m'en occupe pas, elles vivent. Voilà, premier avancé vers les abeilles mellifères à l'état sauvage. Deuxième réflexion, c'est en 2007, je découvre dans une décharge à côté de chez moi un bidon métallique de 200 litres complètement enfoncé et dedans, il y a une gonadonie d'abeilles. Donc évidemment, ça m'interpelle parce que ce n'est pas exactement le milieu de vie le plus favorable pour elles. Ça ne ressemble absolument pas, notamment au niveau thermique, à un arbre creux. Et donc, réflexion, si les abeilles sont obligées de se loger en bidonville, c'est qu'elles manquent de lieu de vie en quelques, de milieu pour se loger naturel. Donc on a commencé à réfléchir au sein de l'OPI Poitou-Charentes, l'Office pour les Insectes et leur Environnement de Poitou-Charentes, dont je suis un membre depuis longtemps, et on a décidé de construire et de tester des nichoirs à abeilles mellifères en partant du principe où il n'y avait plus assez d'arbres creux. Donc il fallait faire des arbres creux artificiels, comme le font les passionnés d'oiseaux quand ils mettent des nichoirs à mésange. Et donc, on allait mettre des arbres creux artificiels pour les abeilles. Maintenant, la question, alors on les a testés, ça marche relativement bien, on en verra un tout à l'heure, mais la question était à quels seraient les meilleurs endroits pour placer ces nichoirs ? Donc j'avais une formation scientifique, j'ai commencé une bibliographie en recherchant tout ce qu'on pouvait connaître sur les milieux de vie de l'abeille mellifère sauvage en France. Et je me suis aperçu qu'il n'y a quasiment rien sur le sujet pour la France, et même plus généralement pour l'Europe, dans les revues scientifiques, en français ou en anglais, depuis le XVIIIe siècle. Les seuls travaux importants concernent les USA et l'Australie, notamment les USA autour de Thomas Sillet, dont a parlé Fabrice tout à l'heure. Donc deux zones, par contre, USA et Australie, où les abeilles mellifères sont introduites et même envahissantes dans certains cas. Donc ce n'est pas exactement les mêmes conditions que chez nous. Le dépouillement des revues apicoles m'a permis de trouver les résultats d'une enquête lancée en 1978 par le docteur Kantner, qui était vétérinaire agricole, sur l'état sanitaire des colonies d'abeilles mellifères à l'état sauvage en France. Au final, c'est notre seule source d'informations approfondies sur le sujet. Il ne parle pas de la démographie, par contre, il parle des types de cavités occupées. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé, la délégation Potoucharum de l'OPI, a décidé en 2016 de lancer une étude pour pallier à ce manque de données. En gros, on s'est dit, puisqu'il n'existe pas de renseignements, allons les chercher nous-mêmes. Donc, voilà de quoi parlons-nous. Des abeilles mellifères à l'état sauvage, c'est-à-dire qui choisissent seuls l'endroit où installer leur nid et qui ne sont ni aidées, traitement nourrissage, ni exploitées, prélèvement de miel, directement par l'homme. Alors, elles peuvent être indirectement exploitées ou aidées. Par exemple, il y a des gens qui piègent ou qui essayent de piéger le frelon asiatique devant des colonies à l'état sauvage, où il y a des récupérations d'essains issus de ces colonies à l'état sauvage. Et c'est une exploitation indirecte. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas d'abeilles noires, etc. Ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est est-ce que les abeilles ont choisi toutes seules l'endroit où elles vivent et qu'on ne les embête pas ? Ce qui veut dire qu'on peut avoir dans nos suivis des bugfasts quasiment purs qui se sont échappés d'une ruche, mais qui se sont logés toutes seules dans un arbre ou dans un trou de mur. Et que par contre, un essaim d'abeilles très noires qui est sorti d'un arbre, s'il a été récupéré par un apiculteur ou même mis par nous dans un nichoir, ce n'est pas une colonie à l'état sauvage puisqu'il y a eu intervention de l'homme. Par contre, quand on laisse un nichoir librement comme piège à essaim en quelque sorte et qu'on ne le déplace pas, là, on a bien des abeilles mellifères à l'état sauvage. Pour cette étude, on s'est basé sur la littérature existante australienne, donc l'étude de Cantner, des études australiennes américaines. Et parmi les études américaines, la plus importante, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'étude de Sillet, où dans les années 70, il a étudié la démographie des abeilles à l'état sauvage dans cette fameuse forêt d'Arnaute et autour, plus généralement, dans le nord-est des États-Unis. Cette étude se divise en fait en deux grandes parties. Une première partie qui est plutôt inventaire, c'est-à-dire on fait l'inventaire des lieux de vie des abeilles à l'état sauvage en caractérisant le plus finement possible les cavités, les hauteurs, les dimensions d'entrée, les expositions, etc. Et une deuxième partie qui est une partie suivie, c'est-à-dire on va suivre, comme on a vu tout à l'heure sur le slide de Fabrice Requier, avec les différentes couleurs, la cavité est occupée, vide, par des fondatrices, par des établis, etc. Donc le protocole de Sillet pour ce suivi est assez simple. En fait, il préconise trois visites par an, une à la fin de l'hivernage, chez nous c'est le mois de mars, une autre après la saison d'essaimage, chez nous c'est après le 15 juillet, en fait après le 30 juin, généralement il n'y en a plus, mais par mesure de sécurité on fait 15 juillet et 15 août, et puis juste avant l'hivernage, donc en octobre. Pour les inventaires, c'est toute la France, on va dire, dès qu'on nous signale une colonie, on note, on fait une fiche, c'est en partie des colonies détruites, parce que c'est des colonies récupérées par nous ou par d'autres qu'on connaît, parce que les gens n'en veulent pas chez eux, etc. Par contre, évidemment, pour le suivi, ce ne sont que des sites à long terme, même s'ils peuvent être détruits en cours d'étude. Donc, quand on a décidé de faire cette édule, il fallait bien trouver les premières colonies à l'état sauvage, on a donc suivi les recommandations de Thomas Silet, et on a utilisé, on a testé en tout cas, deux techniques. La première, c'est la bibos, qui est une technique où on capture dans une boîte des abeilles en les appâtant avec du sirop, et puis après, on les relâche petit à petit pour les suivre et arriver à la colonie. C'est une technique qui date au moins de l'Antiquité, puisque Columel en parle dans son traité d'agriculture. Une deuxième technique, c'est la technique des couloirs de vol, triangulation des couloirs de vol. Donc, on met un poste d'appâtage, enfin, on met des postes d'appâtage à plusieurs endroits. Donc, voilà, c'est une boîte en plastique qui contient un sirop de sucre à pâté avec un peu de miel, enfin, rendu au dehors, qui est situé à environ 1m80 de hauteur pour pouvoir bien voir les abeilles qui décollent. Et en repérant les couloirs de vol et en les mettant sur une carte, la technique permet d'arriver au nid. Donc là, vous avez en rouge PA, P, B, donc le poste d'appâtage A et le poste d'appâtage B. Et si vous avez deux couloirs de vol qui pointent à peu près vers le même point, ça veut dire que N, le nid, se trouve à peu près à ce point-là. Donc, ça permet deux choses. D'abord, de faciliter la recherche de ces colonies à l'état sauvage. Et la deuxième chose, c'est que ça permet d'avoir un inventaire exhaustif. Normalement, on est sûr de ne pas en oublier. C'est comme ça que Thomas Sivet a fait ses cartes de la forêt d'Arnod. C'est aussi comme ça que Kohl et Rutschman ont fait la carte dans la forêt de vêtres des Alpes-Souabes. Darniche, plutôt. Le problème chez nous, c'est qu'on a des ruches partout. Là, chez Ante-Maritime, plus de 17 000 ruches étaient déclarées à l'époque de nos tests. Et on en a, y compris dans les bois. Donc, grosso modo, ça marche très bien, trop bien, parce qu'on retrouve les ruches et les ruchers dans les bois. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser cette méthode pour avoir un inventaire exhaustif. Donc, on ne peut pas avoir un inventaire exhaustif d'une zone quelconque. Donc, on est obligé de passer à un inventaire dit à vue, ou alors en interrogeant des spécialistes, entre guillemets, du plein air et des abeilles, c'est-à-dire des apiculteurs, des forestiers, des agriculteurs, des naturalistes, des randonneurs, etc., des élagueurs. Et après, avec le bouche-à-oreille, on peut obtenir des enseignements assez intéressants, mais évidemment, ce n'est jamais exhaustif. Donc, le principal lieu de résidence, on va dire, à l'état sauvage, au moins dans notre région, qui est une région de plaine, où il n'y a pas beaucoup de falaises rocheuses, ce sont les arbres creux. Donc là, c'est un chêne qui s'est pris la foudre. Ces arbres creux sont assez difficiles à repérer parce que le plus souvent, quand il y a le feuillage, on va avoir une sorte d'écran qui va non seulement rendre difficile le repérage du trou, mais même tout simplement le vol des abeilles. Donc, le repérage idéal se fait entre le moment où les abeilles ont repris leur vol, c'est-à-dire en mars, et le moment où le feuillage s'ouvre, c'est-à-dire mi-avril. Donc, la période est quand même très courte et elle ne permet pas de faire des observations sur de grandes surfaces. Il y a quand même, maintenant avec l'habitude, on voit qu'un trou qui a été occupé assez longtemps par les abeilles, elles ont soit déposé de la propolis autour, soit rongé l'écorce pour la planire. Là, on voit que c'est sur un frêne, elles ont rongé l'écorce. Donc, on peut se permettre, pendant les balades hivernales, de repérer des trous potentiellement intéressants parce qu'on verrait des traces autour d'utilisations par les abeilles. Mais voilà, ça reste très léger. Un des types d'arbres les plus intéressants, ce sont les arbres dits tétards. On est dans une région, nous, de grande agriculture, mais autrefois, il y avait beaucoup d'élevage, il y avait beaucoup de haies, et donc les haies sont souvent gérées en tétards pour avoir du bois de feu sans avoir besoin d'abattre les arbres. Donc, ces arbres sont sujets à des cavités accélérées, comme l'a dit Laurent Larrieu, donc c'est intéressant. Donc, on privilégie, notamment quand on fait des inventaires à vue comme ça, on privilégie les arbres tétards pour bien les observer. Par contre, il y a un problème qui va se poser dans les dizaines d'années à venir, c'est que, grosso modo, la conduite en tétards s'est interrompue depuis une cinquantaine d'années, on va dire, même avant, et donc on a essentiellement des vieux arbres tétards, beaucoup sont dépérissants, donc cette ressource à terme n'est pas renouvelable. En tout cas, s'il y aura un hiatus, parce que même si maintenant l'agroforesterie relance un peu l'utilisation des arbres en tétards, il y aura un gros hiatus d'une cinquantaine d'années pendant laquelle on n'en aura pas créé. Un autre problème, c'est d'essayer d'avoir des inventaires complets, même les inventaires à vue, si on voulait les faire sur une petite surface, on l'avait commencé, mais le confinement nous l'a interrompu, une tentative d'inventaire de toutes les cavités sur environ 600 hectares de vocages dans la Vienne, inventaire des cavités, puis après on les aurait suivis pour voir s'il y avait des abeilles ou pas. Donc même ce système-là n'est pas possible. On a même dans nos projets l'utilisation de caméras thermiques de manière à pouvoir repérer les trous qui émettent de la chaleur. En hiver, ça peut être des abeilles ou des oiseaux, des mammifères, mais en tout cas on peut noter ces trous intéressants et après les observer en mars pour voir si c'est des abeilles qui sortent. Donc même ça, ça ne permettrait pas d'avoir un inventaire exhaustif parce qu'on a vraiment des trous très vicieux. Donc là, vous voyez, c'est un arbre tétard, un frêne tétard en bordure de champ. La flèche indique exactement où est le trou. Et voilà le trou. Un, il est très petit. Deuxièmement, la manière dont il est orienté, il n'est absolument pas visible du sol. Donc c'est très, très difficile de le repérer. Il nous a été signalé par un agriculteur qui utilise un très gros tracteur pour labourer le champ d'à côté et qui lui, du haut contracteur, a pu les voir et nous les signaler. Voilà la difficulté. C'est très important pour nous d'avoir des inventaires exhaustifs. Donc on est obligé de se contenter d'inventaires partiels. Il y a toujours un biais, sans parler du biais de la hauteur parce qu'évidemment, plus les colonies sont à hauteur, plus c'est difficile. On a le cas de colonies à 13 mètres, voire 15 mètres de hauteur dans des platanes, mais qui sont découvertes quand le platane est abattu en bord de route. On a eu le cas il y a 2-3 ans d'une telle colonie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous signale des colonies en forêt. Là, vous avez un arbre, un chêne de 80 ans qui a été abattu en forêt de chisée. C'était une exploitation normale, une parcelle qui était exploitée par des bûcherons. Et on voit qu'il y a toujours des abeilles d'états sauvages dans la forêt de chisée. Dans la carte qu'a passée tout à l'heure Fabrice Requier, il y avait un carré noir sur la forêt de chisée, ce qui voulait dire qu'aucun observateur n'avait vu des abeilles médifères à l'état sauvage dans la forêt de chisée. En fait, il y en a, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais en tout cas, il y en a régulièrement. Donc, ça montre bien que probablement dans l'ensemble des forêts françaises, à partir du temps où il y a des arbres suffisamment âgés pour être creux, on doit avoir des abeilles médifères à l'état sauvage. Dans notre région de très vieux monuments, la Charente-Maritime, la Sainte-Onge, la majorité des églises, par exemple, sont romanes, donc XIIe siècle, on avait des méthodes de construction qui favorisaient des cavités dans les vieux murs, ce qui fait qu'on a énormément de colonies dans le bâti, et notamment dans les murs des monuments anciens. Là, vous avez une colonie qui est dans le mur du château du Douai, un château qui date du XVIIe siècle, donc très facilement repérable. C'est une photo prise en août quand il fait chaud. Là, vous avez une autre colonie dans le château de Chalet, en Charente, la flèche le pointe, alors elle est assez haute, donc là, les lieux jumelles sont obligatoires pour faire ce genre d'inventaire, parce que c'est souvent assez haut. Et si je zoome, la photo est mauvaise, parce que j'ai un petit appareil photo, mais si je zoome, on se rend compte que là, autour du trou, on a du marron, qui est en fait de la propolis, et on peut, avec un peu d'habitude, repérer ces cavités qui ont été occupées par des abeilles ou qu'ils le sont encore, mais même, on peut les repérer, même en hiver, quand il n'y a pas d'activité, à ces traces de propolis, ce qui permet ensuite de rationaliser les surveillances, parce qu'on va directement au trou, intéressant, pour voir s'il y a du trafic ou pas. Ce bâti ancien est surprenant, parce qu'on peut avoir des densités énormes. Donc là, vous avez le plan de l'abbaye de l'Aréau à Saint-Martin-de-Lard, donc une abbaye qui date du Moyen-Âge avec des bâtiments qui s'étagent jusqu'au XVIIIe siècle. Donc en fait, à droite, vous avez l'église, toutes les parties en pointillés, c'est des parties rubinées qui ne sont juste à l'état de fondation. Tout ce qui est en noir, c'est tout ce qui est encore en élévation, mais par exemple, l'église n'a plus de toit, alors que la partie bâtiment conventuel, elle a tout le point un toit qui est utilisé. Donc ce sont des très vieux murs et assez souvent très épais. Et là, vous voyez A, B, C, D, E, F, G, A jusqu'à N, donc vous avez 13, 14 sites de nidification. En fait, on en a repéré 16 sites de nidification potentiels, dont 13 qui ont été occupés au moins une partie de l'année 2020, puisqu'il y a des colonies qu'on a vues en juin qui étaient mortes en septembre, par contre, des trous qui étaient vides en juin qui avaient été occupés par un essaim en septembre. Donc vous voyez, une densité énorme, c'est un des hotspots qu'on va suivre avec intérêt dans les années à venir, mais qui montre que dans notre région, disons, la proportion ou le nombre de colonies à l'état sauvage est quand même très importante, probablement liée aussi au nombre de ruches desquelles peuvent s'échapper des essaims qui viennent peupler ces cavités. Mais voilà, des abeilles à l'état sauvage, on n'en manque pas en Poitou-Charente. Après, le problème, c'est de savoir si ces colonies sont viables ou pas. Donc, à part les murs qui représentent une grosse proportion de nos colonies dans les bâtiments, on a un exemple classique qui est les abeilles entre volets et fenêtres, qui est assez mauvais pour le suivi parce que si on peut les observer facilement au travers de la vitre, ce seraient les colonies les plus intéressantes pour nous puisqu'on pourrait avoir un accès à l'intérieur de la colonie sans avoir besoin de troubler la colonie. Malheureusement, quand on nous les signale, c'est pour les expulser, ce n'est pas pour les conserver puisque c'est très souvent des résidences secondaires. Donc, les gens arrivent en juin ou en juillet et hop, on a un coup de fil SOS abeilles et on a quand même 2-3 cas comme ça dans la Vienne et ce sont des maisons inhabitées où les propriétaires laissent tranquilles les abeilles donc ça permet de faire des observations assez sympas. On a aussi le dessous des toits alors ça atterrit souvent soit dans les combles soit dans les faux plafonds soit éventuellement dans des cavités de mur donc là on voit le ciment est parti dessous une tuile et c'est la zone d'accès des abeilles sous le toit On a aussi les cheminées alors les cheminées c'est l'un des sites les plus qui semblent les plus intéressants pour les abeilles puisque les témoignages qu'on a de plein de personnes nous disent ah mais moi ça fait 10 ans 20 ans 20-50 ma cheminée est occupée donc évidemment pas par la même colonie mais en tout cas pour les cheminées inutilisées ça peut être des durées d'occupation très longues donc ça c'est un effet positif entre guillemets du chauffage électrique qui est très largement répandu en France les cheminées ne servent plus donc elles sont récupérables par les abeilles par contre l'inconvénient pour nous quand on fait des suivis c'est que c'est beaucoup plus difficile elles peuvent d'abord c'est assez haut ensuite elles peuvent sortir par tous les côtés donc on a du mal à bien apprécier s'il y a rendu pollen ou pas etc. pour savoir si la colonie est vivante donc là c'est un zoom sur la cheminée que je vous ai montré c'est pris au mois d'août donc à un moment donné où on a une grosse activité et un grand nombre d'abeilles notamment où on peut avoir des barbes pour faire de la ventilation et là on voit sur la fente du bas une mini accumulation alors je ne sais pas si c'est une barbe ou une accumulation de gardiennes mais on voit que la colonie est bien occupée ce n'est pas du pillage c'est une occupation donc là les cheminées un endroit très intéressant donc là c'est une cheminée qui a été démontée par on la suivait depuis deux ans quand il y a eu des travaux sur la toureture donc le propriétaire a démonté la chiqueté et on voit les rayons très noirs qui montrent bien qu'il y a eu une occupation très ancienne et en même temps elle avait été réoccupée quelques semaines auparavant par un essaim et il reste quelques rayons blancs qui venaient juste d'être construits les autres ont été démontés pour être mis dans des cadres l'essaim a été transféré dans des ruches donc voilà on voit bien que dans les cheminées c'est un endroit très apprécié des abeilles ce qui d'ailleurs me fait dire on parle toujours il faut des ruches rondes des machins comme ça le rond c'est mieux parce que les angles posent problème moi mes observations personnelles dans ma région me font dire que les angles ne gênent pas les abeilles par contre vous voyez qu'elles ont propolisé l'intérieur du conduit donc elles ont isolé finalement leur habitacle d'une protection anti-pactérienne et aussi d'ailleurs dans les arbres c'est un peu pareil comme elles mettent de la propolis le bois n'absorbe plus l'humidité puisque la propolis est étanche donc il doit aussi y avoir de la condensation qui peut-être d'ailleurs peut leur être favorable quand elles ont besoin d'eau pour diluer leur miel qui est un peu cristallisé donc ça c'était des réflexions personnelles donc autre zone enfin autre lieu artificiel mais intéressant pour les abeilles ce sont les nichoirs notamment les nichoirs à chouettes les nichoirs à oiseaux en particulier les nichoirs à chouettes qui ont un volume différent on en connaît trois qu'on suit depuis plusieurs années donc on sait qu'il n'y a aucun problème de survie hivernale dans ce type de nichoir aussi bien vertical comme celui-là qu'horizontaux il y en a des qui sont horizontaux le corps du nichoir est horizontal par contre le volume à chaque fois est autour de 22,5 litres donc il semble bien que la limite de 20 litres minimum mise en avant par les études de Thomas Silet se vérifie chez nous aussi il y a vraiment là on doit être dans le minimum du volume nécessaire pour ces abeilles c'est une photo aussi prise en été en période de forte chaleur de canicule donc on voit la grosse grabe d'abeilles qui est sortie pour ventiler et puis on a des nichoirs qu'on vous épanouit tout à l'heure de nos premières expériences de nichoirs abeilles millifères à l'opipotoucharente voilà ça c'est un de ces nichoirs à l'époque il venait juste d'être posé maintenant il a ça fait ça la photo a été prise en 2014 au moment où on l'a posé et 6 ans plus tard il est toujours là il était encore occupé à l'automne par des abeilles donc en gros c'est une ruche une ruche varée à deux corps qu'on a rendu totalement fermé c'est à dire le seul moyen d'ouvrir ce nichoir c'est de déboulonner le fond donc ça ne peut être fait qu'entre deux occupations mais de toute façon ceux qu'on met dans la nature pour le suivi des colonies on ne les ouvre pas on ne touche pas on laisse faire voilà donc ce sont ces types de principaux on va dire d'occupation par les abeilles mellifères à l'état sauvage après il y a toute une série de lieux totalement à partir du moment où il y a un certain volume vide les abeilles peuvent l'occuper quand elles manquent d'autres sites alternatifs donc vous avez en haut à gauche une chate capté sain qui a été oubliée par son propriétaire et qui elle datait au moins de 15 ans et la photo a été prise il y a 2-3 ans et cet hiver elle s'est effondrée sur elle-même et la ruche a été perdue enfin la colonie a été perdue puisqu'elle ne pouvait plus sortir en fait vous avez en haut à droite un Christ creux en fonte alors ça on a trois exemples mais dans la presse apicole on en voit régulièrement ce sont des des cavités si on réfléchit en tant qu'être humain d'une manière rationnelle absolument pas faite pour elle puisque en hiver ça doit être glacial et en été c'est un Christ qui est en plein c'est dans les marais du côté de Marraine donc une zone où il n'y a pas d'arbre donc il n'y a absolument aucune ombre sur cette statue en plein mois d'août ça chauffe ça chauffe et pourtant elles arrivent celle-là je l'ai découverte en 2014 pareil ça fait six ans que je la suis et il y a des hivers où elles ont survécu il y a des hivers où elles n'ont pas survécu mais il y a des hivers où elles ont survécu donc elles arrivent à gérer cette grosse chaleur très probablement du fait que justement c'est dans une zone de marais donc elles ont toujours des fossés avec un peu d'eau même au pire de la chaleur estivale au pire de la sécheresse estivale elles ont toujours de l'eau à proximité qui leur permet de refroidir de refroidir la qualité on a en bas à gauche les poteaux creux EDF en béton qui sont alors les abeilles sont assez hautes là 6-7 mètres je pense vous voyez qu'il y a un gros transformateur celle-là je la suis aussi depuis 2014 donc elle passe assez souvent l'hiver on doit être à la troisième colonie quand même depuis 2014 alors ce qui me fait dire aussi que tout ce qui va être ondes électromagnétiques ne les dérange pas forcément parce que c'est un petit transformateur un transformateur moyenne tension qui doit envoyer des ondes très fortes puisqu'elles sont très proches et ça les manifestement ça ne les dérange pas et donc après tous les objets creux oubliés un peu dans un endroit peuvent être occupés là une barrique bordelaise 220 litres occupée par aussi un essai très dynamique donc ça c'est la partie inventaire donc ah oui j'ai aussi deux autres cas donc là c'est dans des niches on a des des colonies à moitié à l'air libre on va dire c'est à dire elles sont dans une niche mais largement ouverte on voit qu'elles se protègent par des rayons qui servent de bouclier qui ne sont pas utilisés pour l'élevage mais qui servent de bouclier et qui leur permet de survivre c'est une niche maintenant elle a été bouchée après des travaux de ravalement mais dans lequel j'ai suivi pendant trois ans une colonie donc j'en connais plusieurs comme ça de niches avec parfois des conflits de logements avec des pigeons par exemple des pigeons domestiques mais bon c'est assez souvent occupé et puis on a de temps en temps des signalements de colonies à l'air libre dans les arbres dans les buissons éventuellement sous des corniches de bâtiments là c'est dans un poirier au milieu d'un champ par contre là je n'ai jamais eu enfin personnellement je n'ai jamais pu voir de colonies qui est passée l'hiver et ce n'est pas un problème de pluie ce n'est pas un problème de froid nous on est quand même très proche de la Charente maritime est un département littoral donc on a des vents très forts en hiver c'est très souvent le vent qui passe les rangs et qui empêche la lignification à l'air libre voilà donc ça c'était la partie inventaire qui concerne d'ailleurs toute la France je vous ai montré des photos que de la Charente maritime enfin de la zone qu'on suit mais en tout cas on a des données plusieurs centaines maintenant de fiches qui concernent toute la France mais essentiellement le nord de la Nouvelle-Aquitaine après donc il y a le suivi donc le suivi ça ne concerne qu'une petite partie enfin qu'une partie de ces colonies donc vous avez sur cette carte des sociaux milieu de nord-aquitaine en rouge tout ce qui est viticulture donc vous avez le cognac et le bordelais le bordeaux en jaune tout ce qui est grande culture donc grande culture c'est principalement céréaliculture plus oléagineux c'est-à-dire colza tournesol vous avez en vert tout ce qui est élevage donc c'est souvent du bocage plus ou moins résiduel mais enfin dans certaines zones encore très fort et vous avez en marron là où c'est les dominantes de bois donc ce que ce que j'appelle le secteur 1 c'est le secteur historique c'est-à-dire le secteur où les études ont commencé dès 2016-2017 de repérage des colonies et après de suivi démographique à partir de 2018 donc vous voyez qu'elle est majoritairement située dans les zones viticulture grande culture ensuite vous avez donc ça c'est l'opi Poitou-Charente qui a lancé cette opération et qui gère ce secteur-là après vous avez le secteur 2 qui est centré sur le nord de la Vienne mais qui déborde sur le nord de la Charente et sur l'ouest de la Haute-Vienne donc le secteur 2 c'est d'autres passionnés d'insectes qui nous ont rejoint enfin d'abeilles plutôt qui nous ont rejoint autour de une association qui s'appelle les veilleurs d'abeilles une association d'apiculteurs amateurs et c'est Jean-Claude Poupard qui anime ce secteur numéro 2 donc nous dans le secteur 1 on a suivi pour 2018 2019 109 sites et maintenant on en suit depuis 2020 100 piles tout ronds dans le secteur 2 depuis 2020 ils ont commencé ils se sont rapprochés à l'étude en 2020 ils en suivent 126 donc une quantité non négligeable donc ça déborde un peu vous voyez sur du jaune donc de la grande culture mais la grande majorité des colonies sont situées dans la partie est de la zone donc dans la zone on va dire plutôt élevage bocage très là le bocage est encore présent sensiblement il y a beaucoup de haies beaucoup d'arbres creux très intéressant le nombre de colonies en arbres creux est nettement supérieur dans cette zone que dans la mienne et puis vous avez un secteur 3 alors dans le secteur 2 la particularité aussi c'est que c'est une opération de science citoyenne c'est à dire comme il y a beaucoup de bénévoles pour le secteur 1 c'est moi qui chapeau de tout et qui fait quasiment toutes les observations même si je peux utiliser des aides ponctuellement dans le secteur 2 il y a plusieurs zones qui ont chacun un responsable et il y a un gros effort notamment d'inventaire qui est fait auprès de la population locale et les veilleurs d'abeilles donc cette association locale s'est coordonnée avec une structure d'éducation à l'environnement qui s'appelle le CPIE de l'ATU donc Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement pour l'animation en quelque sorte du réseau et de l'opération de science citoyenne et ce CPIE de l'ATU a mis à la disposition de l'étude une personne à mi-temps pour l'animation du réseau donc c'est c'est une expérience particulière de science citoyenne autour des abeilles et puis le secteur 3 c'est encore une autre configuration alors il y a moins de moins de sites suivis il y en a 25 par contre c'est autour de deux personnes Adam Wright et Karine Massen qui ont qui ont développé une activité de construction de ruches très proches de la nature des ruches troncs des ruches troncs des choses comme ça et qui ont plutôt une activité d'apiculture naturelle donc une partie de ces ruches en fait ne sont pas gérées donc deviennent en quelque sorte des nichoirs à abeilles et donc sur les 25 sites qui sont suivis dans ce secteur il y en a à peu près un peu plus de la moitié 13 ce sont des ruches comme ça non gérées et le reste ce sont des colonies dans des etc et ce secteur par contre est très étendu donc on voit il est aussi étendu que le secteur 2 par contre le nombre de colonies est moins important donc voilà ces trois secteurs qui vont nous nous permettre qui nous permettent de progresser en gros en 2018 2019 dans le secteur 1 on s'est aperçu que le protocole que nous suivions adopté copié de Thomas Sillet ne correspondait pas enfin n'était pas suffisamment strict pour suivre la démographie d'après Thomas Sillet enfin d'après Thomas Sillet en 78 quand il a fait publier ses études la mortalité printanière de ces colonies était négligeable ça veut dire qu'une colonie qui était vivante en mars si on la retrouvait vivante en juillet c'est que c'était la même nous on s'est aperçu que si on faisait un suivi fin pour les colonies par exemple à côté de chez moi que je pouvais suivre toutes les semaines en fait il y avait des colonies qui étaient vivantes en mars qui mouraient fin avril et puis voire même début mai et puis courant juin c'était reoccupé par un autre S1 donc en juillet c'était pas la même colonie et pourtant elle passait d'après le protocole Sillet comme une colonie ayant survécu donc ça biaisait les chiffres et ça les biaisait dans le sens où ça augmentait le taux de survie des colonies donc on a décidé en 2001 quand les deux autres groupes nous ont rejoints de faire un protocole beaucoup plus un protocole plus strict où on devait visiter tous les mois les colonies qui avaient survécu au mois de mars donc comme ça on pouvait voir plus finement alors il y avait encore des trous dans la raquette mais ils étaient moins grands le problème c'est que le 17 mars 2020 c'est-à-dire 15 jours après le début des observations on a eu le confinement sur le dos qui a duré jusqu'au début mai donc qui a empêché l'application de ce protocole donc ça a fortement perturbé nos études ce qui nous a obligés à revenir au protocole Sillet du début et comme le confinement risque ou en tout cas les risques de confinement sont encore importants pour 2021 on a essayé de mettre sur pied une sorte d'alternative donc on va continuer pour la très grande majorité des sites à ne faire que trois visites par an mais à partir autour de chaque personne qui s'occupe des secteurs on a sélectionné des sites proches qui pourraient être visités même en cas de confinement parce que c'est dans la zone où on va pour des rendez-vous médicaux ou pour faire ses courses etc et là on a décidé de les visiter toutes les semaines pour savoir un effectivement les mortalités printanières jusqu'où elle s'étendait et même les sites vides seront visités parce qu'on a aussi un autre problème c'est celui de définir la période des sémages comme on est dans des zones où il y a beaucoup d'apicultures notamment le secteur 1 on a des signalements des seins dès la fin mars c'est à dire qu'en fait il y a très probablement enfin c'est même pas à tout vraiment c'est sûr comme il y a des ruches qui sont nourries artificiellement elles sont totalement décalées par rapport à la période des sémages des colonies à l'état sauvage donc dès la fin mars on a quelques des seins signalés et grosso modo dès après le 10 avril ça sort de partout et ça réoccupe très fortement les sites donc on veut avoir un calendrier beaucoup plus fin sachant que le calendrier de Sillet lui disait à partir du 10 mai seulement il y a un gros sémage donc vous voyez on est à quasiment 6 semaines plus précocement concernés par les sémages que dans le nord-est des Etats-Unis dans les années 70 et donc ces deux données à la fois une vision plus fine de la mortalité printanière et une vision plus fine du calendrier des sémages nous permettront avec des redressements de statistiques de pouvoir mieux appréhender la démographie de l'ensemble des sites suivis donc l'expérience 2018 2019 sur le secteur 1 nous a permis d'avoir quelques chiffres donc voilà vous avez sur le tableau 1 l'évolution de l'occupation des sites suivis donc il y avait 71 sites en décembre 2017 dont 64 occupés en mars 2018 on était passé à 76 on a eu 5 sites qui nous ont été signalés pendant l'hiver donc vous voyez que les sites occupés de 64 en décembre 2017 étaient tombés à 28 et encore il faut rajouter parce que les 5 qui nous ont été signalés étaient des sites occupés à l'automne donc on peut considérer ça tombe de 69 à 28 comme le mois de mars n'a pas été très bon on a refait quand même un contrôle très bon en termes de temps il pleuvait beaucoup il faisait froid etc on a refait un contrôle en avril et vous voyez qu'on a déjà eu une mortalité de 7 colonies rien qu'entre mars et avril donc c'est pas une mortalité printanière négligeable par contre on voit en août on monte à 94 sites occupés mais on est aussi monté à 109 sites parce qu'on a continué notre inventaire à vue et on a eu aussi pas mal de bouche-oreille qui nous a amené des signalements donc à partir de là on reste stable à 109 on n'a pas ajouté de nouvelles colonies mais enfin dès le mois d'octobre on retombe à 76 donc là on a une mortalité automnale non négligeable assez souvent liée au frelon asiatique qui est très présent dans notre région et vous voyez qu'on s'effondre à 28 au mois de mars 2019 donc il y a un yo-yo très important on remonte à 68 en août avec les récemages et on retombe à 60 en octobre donc on n'a pas du tout la même dynamique qu'avait Thomas Hillet dans le nord-est des Etats-Unis et en bas vous avez la location des 109 sites suivis on n'a que 22% d'arbres sur 5 à peu près par contre on a 40% de murs en fait murs toits cheminés ça représente les deux tiers de nos sites suivis et dans les murs c'est essentiellement des murs de monuments c'est-à-dire châteaux et surtout églises on a beaucoup de colonies dans les murs d'églises qui ont l'avantage d'être des bâtiments on va dire non privés donc librement accessibles on fait le tour des églises facilement le plus souvent donc on peut les observer sans trop de problème voilà donc toits cheminés on a 5 nichoirs comme celui que vous avez vu en photo on a 3 colonies on avait 3 colonies dans des poteaux comme vous aviez vu aussi en photo 3 dans les statues statues de bronze et puis 2 ruches non gérées c'est-à-dire une ruche en paille et puis la petite ruchette aussi que vous avez vu qui s'est effondrée cette année donc l'étude SILET définit 3 statuts des colonies soit indéterminées c'est-à-dire une colonie qu'on découvre et dont on ne connaît pas l'histoire donc elle est indéterminée une colonie fondatrice c'est une colonie dont on est sûr qu'elle a occupé le site l'année de l'observation donc un essai mage de l'année et les établis c'est-à-dire une colonie qui a passé au moins un hiver donc en décembre 2017 vous voyez on avait 46 indéterminés c'est-à-dire c'est celle qu'on avait découverte dans l'année en suivant en découvrant de nouveaux sites de notification les fondatrices c'est celles qui avaient occupé un site qu'on connaissait déjà et qui était vide pendant l'hiver et les établis c'est des colonies qui avaient passé l'hiver précédent qu'on connaissait depuis 2016 2015 voire 2014 pour certains autres donc en mars 2018 les 46 indéterminés il n'y en avait plus que 18 de vivantes et en avril plus que 14 les fondatrices on est tombé à 6 et à 4 et les établis on est tombé de 7 à 4 donc on voit que il y a sur cette période-là un peu plus de survie des établis que chez les fondatrices alors que dans les statistiques de SILA il y avait beaucoup plus de survie chez les établis que chez les fondatrices et si on reprend les chiffres après donc toutes les indéterminés du mois de mars et avril en fait sont devenus forcément des établis puisque les 14 qui ont survécu en avril elles sont devenues établis donc en août il y a 21 indéterminés c'est-à-dire qu'on a découvert 21 sites en août 2018 qui nous permettait de les ajouter à notre suivi on a eu 40 fondatrices donc ça veut dire que quand on repartait de zéro à partir d'avril on a eu 45 qui se sont mis dans des sites vides dans des sites vides et puis bon les fondatrices et les indéterminés survivantes sont devenues des établis on avait donc 33 établis en octobre on voit que les indéterminés sont tombés de 21 à 17 les fondatrices de 40 à 33 donc à peu près la même proportion qui disparaît et les établis de 33 à 26 donc aussi la même proportion on va même un peu plus mars 2019 les indéterminés tombent à 7 les fondatrices à 13 et les établis à 8 donc on voit qu'on n'a presque pas de différence de survie entre les fondatrices et les établis contrairement à ce qu'il y a dans le reste des Etats-Unis et puis août 2019 donc il n'y a plus du tout d'indéterminés puisqu'on est sur nos 109 depuis le mois d'août 2018 donc il n'y a plus de nouvelles indéterminés donc les fondatrices passent à 48 c'est-à-dire que les 13 de mars font référence aux fondatrices de l'année précédente mais donc on est à zéro à partir d'avril on a donc 48 et 5 de l'année qui réoccupent nos sites vides donc on voit qu'il y a une énorme reconnaissance c'est pas c'est pas neutre et les établis on passe de 8 à 20 ce qui avait survécu devient établi et à l'automne de 48 on passe à 42 et de 20 à 18 c'est pareil on a une survie automnale à peu près stable et puis le taux de perte selon l'environnement on a essayé de faire des statistiques en distinguant vignes grandes cultures et puis bois élevage mais dans notre secteur c'était quand même très périphérique bois élevage comme vous avez pu le voir sur la carte mais grosso modo on voyait une meilleure survie vous voyez 74 59 20 55 47 et de l'autre côté 20 17 8 13 13 donc on avait une meilleure survie et si on regarde en pourcentage on avait 20% de perte d'un côté 15 de l'autre 66 52 73 77 0 c'est qu'il nous permettait de penser qu'il y avait une meilleure survie dans la zone dans la zone bois élevage que dans la zone vigne grande culture ce qui nous ce qui nous étonne pas trop mais le nombre de sites restait quand même 23 d'un coup 86 ça allait à peu près mais 23 c'était un peu faible on a poursuivi en 2020 alors les chiffres de 2020 sont encore ne sont pas définitifs il faut qu'on qu'on traite tout ça mais grosso modo on a changé notre classification bois élevage en se basant sur la carte que vous avez vue au début des sociaux écosystèmes et la répartition est un peu différente et en se basant sur cette nouvelle répartition on n'a pas vraiment de survie significativement différente par contre les chiffres qu'on a du secteur 2 qui est vraiment central en bois élevage on aurait des taux significativement plus élevés de survie donc si on doit faire un petit bilan il y a beaucoup de colonies à l'état sauvage dans notre région très probablement une grande partie proviennent des ruches gérées on a sous-jacente une population de colonies à l'état sauvage qui doit être plus ou moins autosuffisante mais elle est très difficile à déterminer là où il y a beaucoup de ruches donc les zones de grandes cultures ce ne sont pas des zones avec un enjeu fort même s'il y a beaucoup d'abeilles à l'état sauvage pour cette raison elles proviennent probablement des ruches par contre là où l'enjeu est fort notamment si on doit faire des opérations de protection ça va être plutôt dans les zones de bois élevage et notamment dans les zones de bocage où on a l'avantage d'avoir beaucoup d'arbres creux grâce à la gestion ancienne des haies qui favorisaient l'apparition de cavités et où on a aussi de vastes espaces de butinage ouvert des prairies des prairies avec des fleurs etc ce qui n'y a pas forcément dans des zones boisées beaucoup plus fermées avec des une exploitation forestière sans pâturage comme autrefois qui ouvrait largement les zones boisées maintenant tout ça ce sont des comment on va dire des hypothèses de travail on va voir si ça se vérifie en continuant notre étude qui doit se poursuivre jusqu'à 2024 voire 2025 et c'est plein de questions très intéressantes qui sont qui se posent à nous et l'aventure continue malgré les problèmes sanitaires qui nous compliquent beaucoup la vie mais voilà on espère grâce à ça connaître un peu plus un peu mieux les abeilles de notre région et pouvoir plus efficacement les protéger super merci Vincent c'est frustrant de vous couper la parole presse mais je crois que vous êtes arrivé au bout et c'est super intéressant j'avais le réveil donc je savais que on suivra bien sûr avec intérêt la suite et la poursuite de vos études dans les différents secteurs et effectivement c'est super intéressant de pouvoir communiquer tout cela là aussi on voit les différents commentaires qui ont été fait ah mais super les différents commentaires qui ont fait et sont très intéressés et on vous transmettra toutes ces questions on vous laissera un peu de temps pour y répondre merci beaucoup Vincent merci à vous au revoir au revoir